Je suis présentement avec Philippe Boucher, DG des Voltigeurs, Jean-Sébastien Perron, Manitou du département du recrutement chez les Voltigeurs. Les gars, il faut que je vous dise, les sourires sont larges. Honnêtement, ça a l'air de s'être bien passé, puis tout le monde a l'air d'être très content après cette première ronde. Je vais commencer avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, est-ce que je lis bien la situation? Tout le monde est bien heureux? Bien, tu lis bien la situation parce qu'à un moment donné, ça va toujours demeurer un travail d'équipe. Et puis, Philippe a travaillé très fort dans les dernières semaines pour nous donner le maximum d'outils possibles. Encore réussi à nous faire avancer dans la première ronde pour nous permettre de vraiment aller chercher des joueurs qu'on désirait. Puis, on ne peut pas être plus heureux. C'est clair, comme groupe de dépistage, d'avoir ces opportunités-là qui viennent à nous autres. Ah bien, ça, c'est le fun. Et effectivement, il y a un gros travail qui a été fait, Philippe. Pas juste aujourd'hui, le travail a commencé depuis un bon bout de temps. Il y a des échanges qui ont été faits dans les derniers temps, des échanges que certains avaient vus venir. Mais parle-moi notamment de l'échange d'Exavier Simono. On va tous les faire. On va commencer par l'Exavier Simono. Le travail a commencé, je pense, quand j'ai... La première personne à qui j'ai parlé quand j'ai été engagé à Drummondville, puis personne ne savait que j'ai été engagé, c'était JS, juste pour lui confirmer qu'il restait en poste. S'il y avait des dépistards qui pouvaient tous les confirmer, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Puis je n'étais pas annoncé encore à Drummondville, parce que c'était important, ça allait vers le repêchage de Québec. De là, commencer une série de transactions, ça ne te cachera pas. Tu peux remonter à Rodrigue, à tout le monde. Ce qui a fait qu'on a eu un bon repêchage quand même il y a deux ans. Très bon repêchage l'année passée. Puis avec des joueurs que je pense que les partisans ont hâte d'avoir de leurs yeux vus dans l'aréna l'année prochaine. L'amour au côté Woodward, puis plusieurs autres joueurs. Puis ce qui a permis de continuer, ou je ne dis pas de terminer la reconstruction, parce que c'est avec l'échange de Diffo qui nous a donné beaucoup de flexibilité pour s'avancer aujourd'hui à numéro deux. Puis bien entendu, de laisser aller notre capitaine, ce n'était pas facile. Ce n'est pas la chose la plus facile. Xavier, ce qui est très apprécié de nous, des partisans, du staff, des joueurs, de la communauté ici à Drummondville. Mais bon, le timing était parfait pour faire ça. Puis ce qui fait que ça nous a permis d'avoir une bonne journée. Moi, ça fait plusieurs repêchage que je fais peut-être une dizaine. Puis quand tu as de la marge de manœuvre, c'est là que tu as une marge d'erreur aussi. Tu vas te tromper le moins souvent possible. Mais tu as une marge de manœuvre, on a avancé à deux. Si tu m'aurais dit, une semaine et demie, tu vas repêcher deux, je t'aurais dit non. Je vous promets qu'on va avancer là, c'est arrivé. Aujourd'hui, comme on a vu Baudry glisser, on ne pouvait pas, on avait des choix de repêchage. On a beaucoup de joueurs. On a repêché quatre jeunes, mais l'année prochaine, tout le monde en revient l'année passée quasiment à part Simonneau et Dufour. C'est une autre belle journée, mais elle n'est pas finie. C'est un beau vendredi soir pour les voltigeurs, mais il reste samedi aussi qu'il va être une journée très importante pour nous autres. Oui, grosse journée de demain. On a apporté déjà plein d'affaires dont je veux parler. Il y a bien du cycle là-dedans, les gars. À commencer peut-être par le fait que Philippe t'a dit que le timing était parfait pour faire ces échanges-là, pour faire ces mouvements-là. Est-ce que je me trompe, les gars, où les voltigeurs étaient un peu à l'embranchement, un peu à la croisée des chemins, où on était dans une situation où on aurait pu dire, on pèse sur le gaz, on essaye de faire deux, trois changements, puis d'aller go big, go big or go home, ou d'y aller peut-être un petit peu plus prudent, prendre l'approche qui va prendre une année, deux années de plus, mais se rendre plus solide. Je ne me trompe pas. L'idée, l'échange de Mercer, c'est sûr, il est fait main à la main avec le joueur. Il était dans mon bureau, on en a parlé. On l'a aidé à choisir sa destination. Le retour était majeur, on ne se le cachera pas. Même chose avec Xavier. Le but avec Xavier, on s'est parlé au draft l'année passée, on s'est parlé à Noël, on s'est parlé évidemment à la fin de la saison, puis récemment. On aurait mis ça une chance de gagner avec à 20 ans. Mais on a réalisé qu'on était un petit peu mince. Oui, ça leur a coûté des côtés des Woodward, des Lamoureux, pour améliorer notre équipe. On n'était pas prêts à faire ça. C'est pour ça qu'on s'est rendu à l'évidence que l'idéal, c'était de continuer la reconstruction. Mais ce n'est pas parce que tu reconstruis que tu veux finir dernier, puis c'est un calvaire ou très dur pour les partisans. Peut-être qu'on a fini 6e il y a deux ans. On a fini 9e l'année passée. Puis on va avoir une bonne équipe l'année prochaine. On va être très jeunes. Avec la peineur devant le filet, on va quand même avoir une bonne équipe. Parlons-en. L'année passée, je me souviens qu'on a eu une discussion un peu semblable où tout le monde était bien satisfait du repêchage. Cette année encore, la première ronde a été assez riche pour les voltigeurs. On va dire, le premier choix, Tiger Pedal, que vous avez bougé pour aller le chercher. C'est un des mouvements dont on a parlé à travers Xavier Simonneau, Williams-Fool, Connor Shortall. Jean-Sébastien, est-ce que tu peux me parler de ce joueur-là? Parce qu'il semblerait que c'est un bon coup de circuit. Mais écoute, on en a parlé beaucoup. Il y a quelque chose dans le hockey qui est difficile d'enseigner, c'est de marquer des buts. Puis Tiger Pedal, il trouve plusieurs façons de marquer des buts. C'est un kid avec un gros gabarit. Un gars qui prend de la place, qui va se créer du temps et de l'espace. Et puis, il nous parlait beaucoup dans ce qu'il pouvait amener à l'équipe. Et puis, regarde, c'était une belle occasion avec, encore une fois, ce que Phil a fait à travailler pour nous faire avancer, de pouvoir aller chercher un gars comme ça. Mais c'est clair que c'est un gars qui peut amener beaucoup à notre équipe dans ses qualités à lui. C'est aucun doute. Et Philippe, est-ce que, parce que là, ce n'est pas un secret, ça a été mentionné même ce soir pendant la diffusion avec Michael à Lancet et tout. Ce n'est pas fixé pour lui qu'il va venir à Drummondville. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi les prochaines étapes? Puis, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour dire « Non, il faut que tu t'en viennes à Drummondville. » On respecte le jeune et sa famille. Les joueurs ont des choix. Moi, si tu me dis que tu vas aller aux États-Unis, je n'ai pas de problème avec ça. Idéalement, on en garde le plus possible ici dans les Générales du Québec. Mais je respecte ça. Tu as des options quand tu es un bon joueur comme ça. Il faut respecter ça aussi. C'est de ne pas caler le côté universitaire. Ce n'est pas de dire « Ah, là-bas, voici nous ce qu'on est, les voltigeurs. Voici l'identité des voltigeurs. Voici où qu'on s'en va. Voici notre coach. Voici notre staff. Voici la ville, notre arena. Voici où qu'on s'en va. » Puis, moi, je pense que pour un jeune comme ça, présentement, c'est une place idéale. De par l'histoire des voltigeurs, le staff qu'on a en place, mais de par aussi, si tu veux faire un joueur de hockey, puis si tu veux avoir un rôle important, bien, on est là. On est là pour entourer un jeune comme ça. Ça fait que c'est de respecter la famille, de respecter que c'est une décision difficile à prendre, de faire valoir qu'est-ce qu'on peut lui offrir. Comme si le top comme Delayda est une meilleure personne, une meilleure étudiant à passer dans le hockey, mais de l'encadrement, la pension, l'encadrement pour l'entraînement, l'encadrement pour l'école, qui est très importante pour la famille, puis évidemment, le hockey, moi, je pense qu'il s'est vraiment une ville. Il va y avoir énormément de dépisteurs. Il y en a beaucoup déjà. Naturellement, avec la localisation entre Québec et Montréal, il y a toujours beaucoup de dépisteurs, mais je pense qu'on va en avoir pas mal dans les deux, trois prochaines années. Bien oui, avec le… Puis, je ne sais pas, le dépisteur, il y a rien. DS, il va y avoir le Midia 3, puis nous, je pense qu'on va attirer les dépisteurs de la Rigue nationale de part le talent pur qu'on va avoir dans notre équipe. Puis, ce par la première fois, Philippe, tu te rappelles. Forcément, les DG, ça leur arrive souvent de se retrouver dans cette situation-là, mais il me semble que c'est arrivé souvent que tu as eu à convaincre des joueurs. Tu as quand même cette expérience-là aussi. Oui, je l'ai fait beaucoup à Rimouski, à Québec, puis ici aussi. Je ne veux pas dire qu'on frappe pour mille, mais pas loin. On va prendre notre chance. Ça vient avec un risque. S'il ne vient pas, on va repêcher sixième l'année prochaine. Mais c'est un risque qui… Tu sais, ça valait la peine. On parle d'un joueur d'exception. On parle d'un joueur qui peut marquer des buts, qui compléderait. Même si on parle toujours de jeunes joueurs, on est déjà à ne pas juste repêcher le meilleur joueur disponible. Souvent, oui, c'est ce qu'on veut faire, puis c'est ce que le JS sait, mais aussi de trouver les pièces qui vont fuiter ensemble. Tu sais, demain, on a plusieurs, on a le draft américain. Bon, on va le faire, c'est plus difficile, mais on a le draft euro qui s'en vient mercredi aussi. Ça fait que c'est de tout mettre ça ensemble. Puis tu sais, avec un joueur, un marqueur naturel comme Pélo, avec deux défenseurs gauchers de premier plan. Nous, on les avait, c'est nos deux premiers sur notre liste. On ne le cachera pas, je ne me trompe pas. Tout à fait. Puis Goyette, qui est un jeune, un gros bonhomme qu'on peut avoir de la patience avec, c'est de mettre toutes ces pièces-là ensemble, les livrer à notre coaching staff pour qu'ils travaillent avec. Parlez-moi, je ne sais pas lequel de vous deux va vouloir se prononcer là-dessus. Parlez-moi de Gauthier. Est-ce qu'il faisait partie des plans? Est-ce qu'on a essayé de bouger pour aller chercher... Oui, tout a été fait. La demande, si tu veux, était très élevée. J'ai fait une offre qui était raisonnable, mais je pense que c'est correct qu'ils ont voulu le prendre. Est-ce qu'on a réunis ça de l'avoir ici? Absolument. Je ne le cacherais pas. Est-ce qu'on a passé proche? Pas du tout. Puis je pense que la famille est heureuse que Gauthier soit là-bas, que son frère soit ici, puis on lui souhaite bonne chance, puis ça va être intéressant. OK. Jean-Sébastien, parlons du deuxième joueur qu'on a repêché en ce premier round. Mathéo Rotondi. J'espère que je ne le massacrerai pas trop. Non, non, tu as bien fait ça. On va faire des entrevues avec. De toute façon, dans la prochaine semaine, on va avoir de l'occasion de se pratiquer. Parle-moi de le joueur-là un peu. Écoute, énormément de maturité. Ils ont abordé ça tantôt. C'est un kid qui, rapidement, s'est exilé dans la région de Toronto pour aller jouer du hockey de plus haut calibre. Puis l'an passé, au niveau de Brunswick, c'est un kid qui est original de Terre-Neuve. On a eu des bonnes expériences avec des gars de Terre-Neuve dans les dernières saisons. Donc, regarde, c'est un petit gars vraiment extrêmement mature. Il est business. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut faire un joueur de hockey puis il a les outils pour le faire. C'est un grand gabarit. Comme je l'ai mentionné, c'est un gaucher. On regardait beaucoup pour des défenseurs gauchers parce qu'on sentait que c'était un besoin chez nous aussi. Et puis, regarde, c'était à 11, on était contents de le voir dans ces eaux-là. Ah, c'est vrai, tu parles de son gabarit. À moins que je me trompe, je me souviens qu'il y avait déjà un format. Oui, effectivement, c'est une bonne pièce d'homme puis honnêtement, il s'en sert à bien. Mais ce n'est pas juste un grand et gros bonhomme. C'est un gars qui va amener plusieurs choses dans notre équipe. On a hâte de le voir arriver puis voir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous autres. Et là, arrive le choix numéro 16. Pas eu de transaction. Ça roulait rondement, pareil, la première ronde. Puis là, à un moment donné, arrive le choix numéro 16. Grosse pause. Gilles Courto nous annonce qu'il se passe quelque chose. On repêche déjà 17 ans. Mais là, clairement, il se passe quelque chose dans vos têtes pour le numéro 16. On va chercher Marc-Olivier Baudry. On a bougé. Et quand même, on a bougé beaucoup. On a donné quatre choix, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ça ressemble à ça. Bon, OK. Voilà. Quand même, on le voulait. Je ne me trompe pas. Bien, regarde, sans dérouler, ce n'est plus des secrets. Il était né côte à côte sur notre liste. C'est-à-dire qu'il était un après l'autre sur notre liste. On a beaucoup de joueurs d'avant. On a une belle profondeur défenseur-droitier, ce qui nous a permis d'échanger sur l'ordre. À gauche, on était un petit peu mince avec Dion, 20 ans, puis Maraghan qui essaie de faire son bout de chemin. Mais c'était ce qu'on a vu qui était là. On voulait aller chercher. Les deux étaient très hauts sur notre liste. Quand on a donné, tu fais ce que tu as à faire. Puis le prix était peut-être... Moi, je juge que l'on était tous unanime si c'était correct. Peut-être pour un choix 16e au total, mais nous, ce n'est pas là qu'on l'avait du tout. On avait beaucoup avancé sur notre liste. On est vraiment content de l'avoir avec nous autres. C'est un concours de circonstances. Sans dire qu'il a glissé, vous regardez à l'essage et vous vous dites si on ne bouge pas... Je ne vais pas comparer les deux. On ne regrettera jamais d'avoir bougé pour l'amoureux l'année passée quand il a glissé. Je ne pense pas qu'on va regretter d'avoir bougé pour Baudry cette année. Je ne pense pas. Bonne nouvelle. On a Loïc Goyette également qui s'est joint à l'équipe. Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur-là? Bien, écoute, beaucoup de temps pour lui parce qu'encore là, c'est un gros gabarit, mais un gars qui joue déjà une gaine mature pour son âge, il est complet, il peut contribuer dans deux sens de la patinon. C'est un gars qui est extrêmement responsable et qui veut jouer de ce façon-là déjà. Dans le langage de hockey, c'est un late. Donc, déjà, même en étant 15 ans late, déjà le bon gabarit puis on s'entend qu'il va aller chercher encore plus en maturité. Puis, je pense, honnêtement, c'est un gars qui a un plafond très élevé puis on est confiant au niveau de sa progression qu'il va continuer à aller vers l'avant puis qu'il va nous donner des bonnes choses aussi. Là, on met tout ça, chaque chose l'une dans l'autre, quatre choix en première ronde. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Écoute, c'est honnêtement, mais ça vient d'un travail qui a été fait d'aller chercher le maximum de choix possible pour se donner justement cette marge de manœuvre-là. Philippe en a parlé tantôt. Tu ne peux pas faire ce genre de mouvement-là, d'avancer ou aller faire des échanges de ce qualité-là si tu n'as pas la marge de manœuvre pour le faire, les munitions pour le faire. Ça, à un moment donné, ça fait quelque chose, ça finit par créer quelque chose comme celui-là. Moi, j'ai été très choyé. Notre premier repêchage en 2017, on avait eu trois premiers choix. On avait eu trois choix de première ronde. Et puis là, cette année, on vient de dépasser ça. Écoute, pour un groupe de dépisteurs, honnêtement, les gars, on se regardait ce soir et on était très enthousiastes avec les opportunités qu'on avait. Je pense que, c'est d'avenir, je vais le dire, ça reste toujours des projections, mais on est très contents des joueurs qu'on est allés chercher aujourd'hui. C'est drôle, vous connaissez votre métier même plus que moi, les gars, mais moi, de l'extérieur, je me dis, une année comme ça où on ne les a même pas vus jouer, les joueurs, ou à peu près pas, ça va être difficile de repêcher. Et vous autres, au contraire, on en repêche quatre. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à ça? Parce que, je ne veux pas, c'est le pain et le bord du département de recrutement d'aller voir des games de hockey. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, écoute, pour les gars des maritimes, la chance qu'on a eue, c'est du end-start, d'avoir énormément de matchs jusqu'à ce qu'on pouvait les observer quand même. Un gars comme Rotundi, on a eu la chance de le voir beaucoup. Et là, on a joué beaucoup de matchs aux États-Unis aussi. Donc, pour eux autres, comme on dit avant, on avait du viewing, on était capable de faire notre évaluation. Des gars comme Doyel, des gars comme Baudry, c'est des gars qu'on connaissait aussi du hockey mineur. Puis, je ne veux pas les gars du Québec, on avait des bons poteaux qu'on appelle, des gens qui pouvaient nous donner vraiment des bonnes informations. Et puis, c'est un mix-là d'informations versus ce que nous autres, on avait été capable d'aller chercher, nous autres de notre côté aussi. Mais, on pense qu'on avait fait nos devoirs pour être capable de pouvoir faire les bonnes sélections au bon moment. Puis, de toute façon, on ne se voit pas caché, tout le monde est dans le même bateau pas mal. Ils ont tous pas vu le match. C'est la beauté de la chose qu'on n'a pas arrêté de le répéter toute l'année. Les 18 équipes étaient sur le même point de départ. Si on a pris Pélo, on l'avait vu un peu. Sur vidéo, Herbert Andy aussi, on avait plus d'images. Goyette, on a le luxe d'avoir des dépisteurs d'I.S inclus qui sont impliqués dans le hockey. Puis, Denis Gauthier qui était à Sherbrooke aujourd'hui, il nous a donné de l'information sur des jeunes qu'on connaît qui est coaché plus longtemps. Tu vas chercher l'information un petit peu. Les gars, premièrement, ils sont travaillants. Ils ont travaillé très, très fort. Ils n'ont peut-être pas été dans l'ARN, mais je te jure qu'ils ont regardé beaucoup. Les téléphones, ils en ont fait. Les entrevues, ils en ont fait. Internet et le public. Matin et lundi soir, les entrevues, ils ont fait que le travail a été fait au meilleur que notre staff pouvait le faire. Même si le draft n'est pas fini, je lui lève mon chapeau. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir un autre. C'est important pour nous, peu importe, même si on essaie les joueurs ou pas, de coller un autre bon repinçage. On veut aller sur une lancée de 2-3 ans. Jusqu'à date, je pense qu'on a dû ça le faire. Tu as bien dit que le travail n'est pas terminé. C'est la fin de la première londe seulement. Comment on se prépare pour la deuxième londe en montant? Parce que si mon calcul est bon, la relève, il y en a en masse chez les voltichards. Même la position de 16 ans est assez contingentée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans les prochaines londes à partir du moment qu'on sait qu'on a à ce point-là d'espoir et à ce point-là de gêne? Philippe, on en a parlé tantôt. Le luxe qu'on s'est donné maintenant, c'est vraiment d'identifier nos besoins. De vraiment dire « Regardez ce qu'on a de besoin pour aller chercher les éléments importants qui pourraient peut-être se glisser à l'intérieur pour former vraiment le casse-tête qu'on pense qu'on a besoin pour vraiment avoir du succès l'exercice à ce soir et demain, ce n'est pas trop compliqué. C'est vraiment regarder en ce moment les gars qu'on pense qui vont jouer chez nous et ce qu'ils vont nous apporter et de rentrer les besoins. On a peut-être telle chose qu'on veut remplir et qu'on veut aller chercher. On va identifier les gars qui vont probablement répondre à ça. C'est ça le défi tout le temps. On va en parler un peu de la composition de l'équipe un peu plus tard dans cet épisode-là, notamment avec Steve Hartley. Qu'est-ce qu'on... dans l'état actuel des choses? Ça ne sortira pas d'ici avant-demain qui n'étaient pas les gars dans l'état actuel des choses. On cherche quoi? On magasine quoi? On dit on va aller chercher le morceau de casse-tête. On en est où dans la réflexion? Pour l'an prochain ou pour gagner dans le futur? Écoute, moi, en rédemant, l'an prochain, on a assez de joueurs. C'est le prochain... Les joueurs de demain tant mieux s'ils nous surprendent et ils font l'équipe et pas de trouble. Les Européens, évidemment, on va les repêcher pour qu'ils fassent le club. Puis après, moi, je rêve de monter notre club en bloc. Je rêve de le monter ensemble puis d'arriver dans deux ans ou trois ans quand on veut vraiment s'essayer. Puis être à un ou deux moves de s'essayer versus quand j'ai eu le Commemorable, c'était normal. À Québec, à 18 nouveaux joueurs en dedans d'un an et demi pour avoir un club compétitif. C'était correct, c'était le fun. Mais moi, je rêve de faire un petit peu... Tu sais, Rwanda Rwanda, je pense... C'est un bon... Tu sais, Rwanda a fait quelques transactions à chaque année. Ils sont allés chercher Dobson, ils sont allés chercher des joueurs extraordinaires. Mais ils n'étaient pas à huit joueurs de s'essayer. Puis moi, c'est ce que là, c'est de monter dans les valeurs de l'organisation, dans notre staff. C'est quoi les voltigeurs? C'est ça. Voici notre équipe, on la monte ensemble. Puis oui, est-ce qu'il va nous manquer un gardien de but peut-être, un deuxième défenseur, un joueur physique, un premier centre? On ne le sait pas. Mais j'ose croire... Tu sais, on parle du repêchage, mais tu as Simon Hughes qui s'en vient, j'ai hâte d'être dans l'aréna. Puis si les gens ont des critiques à me faire, ils venaient à me les faire, il n'y a pas de trouble. Moi aussi, peut-être, écoutez, il est vraiment bon. Puis l'amour est vraiment bon. Puis c'est votre défenseur. Parce que je pense qu'on a vraiment des joueurs plus qu'intéressants qui sont avec nous puis qui s'en viennent avec nous. Un bon spectacle qui s'est déjà fait cette année puis qui va continuer de se faire dans les prochaines années, c'est vrai. Puis le spectacle de la suite du repêchage va être très intéressant. Et nous, ce soir en date de vendredi, c'est là où on s'arrête. Mais à partir de la fin du repêchage demain, on va être en mesure de rejaser avec des gens de l'équipe pour savoir un petit peu comment ça s'est passé puis un peu revenir sur ce repêchage-là. D'ici là, Philippe Boucher, Sébastien Perron, merci beaucoup. Ça a été très agréable. Merci à toi. Plaisir. À refaire bientôt.